Salut et bienvenue dans ça vient de sortir l'émission sans spoiler qui vous aide à choisir Et qu'il faut aller le voir ou qu'il faut pas aller le voir le film ? Quoi ? C'est pas clair ? Super Chondriac 2 est avec Danny Boon qui signe donc son quatrième film après La Maison du Bonheur, Bienvenue chez les ch'tis et Rien à déclarer Et justement j'ai beaucoup apprécié ces trois premiers films et c'est pour ça que je me suis rendu avec une certaine crainte dans la salle Parce qu'en voyant la bande-annonce qui en gros c'est l'histoire d'un mec, il est hypochondriaque Voilà je me suis dit comment il va faire un film d'une heure et demie avec ça ? Ça peut être super drôle pour un sketch, ça peut être même le meilleur sketch du monde Mais comment tu fais un scénario d'une heure et demie dessus ? Voilà je me suis un peu posé la question parce que j'ai pas regardé les promos, les bande-annonce, les affiches, tout ça Rien ne me laissait penser qu'est-ce qui allait se passer ? Et bien c'est là que Danny Boon m'a totalement surpris Et c'est là que ce film est totalement réussi à mon avis C'est qu'avant de rentrer dans la salle on ne se doute absolument pas de ce qui va se passer Car non, après la première demi-heure du film, l'hypochondrie du personnage principal Et je l'ai dit sans me fouiller Hypochondrie, voilà, je suis très fort L'hypochondrie devient totalement annexe et n'est qu'une partie du personnage Car le film ne parle absolument pas de ça, ce n'est pas le but du film, ce n'est pas l'histoire du film Et c'est ça que j'ai trouvé totalement bien foutu Parce que je ne m'y attendais absolument pas et c'est une très bonne surprise Alors au niveau du casting, on voit mal qui, à part Danny Boon, aurait pu jouer le rôle de Danny Boon Ça paraît logique vu que c'est lui qui l'a écrit pour lui-même Mais je répète, ce mec est capable de me faire rire rien qu'avec sa tête, rien qu'avec ses mimiques Et pour ce personnage, ça convient parfaitement Vu qu'il se doit de ne pas parler à peu près la moitié du film Attention, pas de spoiler Voilà, mais franchement, il n'aurait pas pu caster un meilleur acteur Donc c'est pas le mec qui veut absolument être dans son film C'est le mec qui doit être dans son film car il a écrit pour lui Et on ne voit personne à sa place Autre bonne surprise au casting, Alice Paul Je ne la connaissais absolument pas, je ne sais même pas ce qu'elle a fait avant Je suis désolé, Wikipédia me renseignera tout ça Mais elle apporte une certaine fraîcheur du fait qu'on ne l'a jamais vue On ne la connait pas, donc ça apporte vraiment du neuf Et c'est pas une mauvaise chose car en plus d'être très jolie Elle joue vraiment très bien et son rôle est encore une fois Parfait pour elle Alors là, je suppose que ça n'a pas été écrit pour elle dès le début Mais franchement, ça aurait pu Par contre, alors là on attaque le point qui fâche Cadmerade Alors j'adore cet acteur J'adorais Cadéo à l'époque et donc j'ai une sympathie énorme pour ce mec Mais malheureusement, là par contre On aurait pu mettre n'importe qui à sa place Parce que son rôle est plat Il ne fait quasiment pas rire Mais ce n'est pas la faute du tout à Cadmerade C'est juste ce rôle qui est totalement inintéressant Il est là, il est présent Il sert à quelque chose dans l'histoire Mais il n'est pas drôle Et quitte à mettre un rôle pas drôle Pourquoi Cadmerade ? À part pour se retrouver pendant plusieurs mois sur un tournage avec un vieux pote Car là, ça fait vraiment réunion de vieux potes Alors ça peut être super cool pour eux Mais par contre, devant l'écran On attend tout le film que Cadmerade nous fasse rigoler Et ça ne vient jamais Mention spéciale à Valérie Bonneton Qui n'apparaît que quelques minutes Mais c'est les meilleures minutes de la première partie du film Franchement Je crois que j'ai beaucoup plus rigolé durant ces quelques minutes Avec elle Que pendant tout le film Elle y a fallu Pendant tout le film Celui-là Que pendant tout le film là Qui était au final plus gênant Que drôle Je ferai peut-être une vidéo dessus aussi J'ai plein de vidéos à faire moi Voilà Mais donc dans ce film Les quelques minutes où elle apparaît sont tout bonnement géniales Et on sent encore une fois Même si là c'est pour la bonne chose Que ces deux personnes s'entendent très bien dans la vie Et là ça sert absolument au film Et justement Valérie Bonneton Nous fait remarquer Une des forces principales De tous les films de Dany Boone Et celui-là aussi Les second rôles Ils sont tous excellents Et ça fait tous plaisir de les voir Comme Bruno Locher Guy Lecluise L'excellent Stéphane Derroute Ou encore Jérôme Commander Et bien sûr qu'on y va Après tout ce que je viens de vous dire C'est un très bon film J'ai beaucoup ri C'est une bonne comédie Alors oui ce n'est pas très intelligent Ce n'est pas tout ce que vous voulez Mais j'ai rigolé J'ai payé ma place Je me suis assis J'ai rigolé C'est le principal Ce film est un bon film pour moi Et peu importe ce que dit la critique Car dans la salle On devait être une bonne centaine de spectateurs Au moins 99 étaient morts de rire Tout le long du film Et pour moi c'est ça la meilleure critique Moi je vous dis à la prochaine Et n'oubliez pas Allez au cinéma C'est un bon film pour moi C'est un bon film pour moi C'est un bon film pour moi